ça sera la finale alors normalement top king bah non vous m'ont disqualifié j'avais peur de ça je te le dis franchement vous m'ont disqualifié pour ce combat là parce que tu as participé ce soir au best of yam alors je tiens à dire quand même à nos téléspectateurs que le best of yam est un engagement que tu avais pris de longue date et que c'est tout à ton honneur que de l'avoir respecté ce soir dommage que le top team ne l'ait pas compris surtout que l'un n'empêchait pas l'autre on le voit ce soir tu es parfaitement prêt à boxer dans deux semaines c'est vraiment dommage en tout cas parce que tu avais fait un parcours exceptionnel jusqu'à maintenant c'est peut-être ce qui vaut ta disqualification bien plus que ta participation ce soir si tant est qu'on n'avait pas envie de te voir gagner je pense mais je pense aussi j'ai un autisme et bon il m'a disqualifié mais je suis content d'avoir je ne regrette pas je suis content d'avoir boxé dans le best of yam j'espère au prochain aussi ouais c'est important d'être là de boxer en france et d'être présent à faire plaisir aux publics français prier à la maison c'est mieux que bien sûr donc alors ça veut dire que le prochain rendez vous ce sera en février ça sera normalement je pars en thaïlande je vais sûrement boxé au max en février max motai à pataïa et le prochain c'est la nuit des titans contre nommet swann ce sera un très beau combat aussi voilà donc de toute façon là je vais me prendre des vacances jusqu'à noël je vais profiter il faut c'est ce que j'allais te dire parce que la saison était vraiment complète sur des chapeaux de roue c'est bien je reviendrai j'essaierai de pas perdre je remercie encore tout le monde combat sport ma famille mes amis et moi personnellement cette défaite ce soir tu enregistres à la petite sensation de victoire parce que tu as été solide dans des moments difficiles tu as été touché tu n'as pas cédé tu n'es pas tombé tu as tenu tu as géré vraiment la pression du thaïlandais et bravo j'ai fait et tu as fait lever le public merci encore jimmy et rendez vous à la saison prochaine enfin l'année prochaine 2016 on aura toujours énormément de plaisir à te voir et à constater les progrès merci beaucoup ne soit pas déçu vraiment tu transpires un peu et pendant ce mort pendant ce temps bobo saco est entré sur le ring et il est rejoint par l'ancien un boxeur de l'année il ya deux ans yotvicha le prodige l'homme qui a battu senchai le thaïlandais yotvicha c'est très solide au corps à corps il maîtrise bien les techniques de coude également voilà il a en face de lui un bobo saco certes légèrement freiné par cette défaite face à fabio pinka mais quel grand combat encore là encore c'est une défaite comme on doit en compter dans sa carrière boxer fabio et perd contre lui c'est quand même grandir mais l'an dernier il a battu sur son même ring mal à sac qui est devenu aujourd'hui numéro 1 qui était déjà champion de l'opini qui avait battu cinq dames au mois de mars avant que d'affronter bobo au mois de juin c'était déjà une grosse victoire pour bobo à camel c'est pas à vous que je vais l'apprendre une carrière de d'un quai si grand soit il passe par des victoires et bien sûr des défaites bien sûr l'essentiel est en contre qui et qu'est ce qu'on en tire exactement et comment on revient et je le dis tout à l'heure moi à va à bobo saco dans le vestiaire était satisfait de son match face à à fabio pinka face à un très très bon fabio pinka il a soutenu le pressing de fabio pour s'enquiner au point mais bon voilà encore une belle occasion pour lui ce soir de renouer avec la victoire et l'avantage de la taille pour bobo saco bobo il va avancer tu sais 1 tu regardes la victoire nicolas subio dans le coin de bobo saco toute l'équipe de le mais et on 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 Je n'ai pas entendu ce qui a été dit par Bobo à Nicolas Stupino. Assieds-toi, récupère. J'ai juste entendu que tu avais déjà mal. Inspire, expire. Il y a eu un vrai choc de tête entre deux hommes. Mets tes jambes là, si tu veux. Il y a eu beaucoup d'engagement, presque autant que sur le combat de poids lourd. Attends, je t'essuie un peu le nez. Ça va mon gros ? Comment tu te sens ? Bien ? Il faut que tu la rentres cette putain de tête, Bobo. Rentre la tête et lève tes bras. On n'a pas besoin de te le dire, ça. Inspire, expire, expire. Voilà, récupère correctement. Voilà, c'est bien. Il ne reste pas en ligne, il y a eu de biche, il y a du décalage. Ça va ? Oui. Et c'est lui le nez, capitaine. Oh Bob ! Hein ? C'est rien le nez, ça. Il veut que tu la rentres dans ta tête, Bobo. La chaussée. Hé, Chéra, Chéra, Chéra. Monte, monte, monte. La chaussée, la chaussée dans le nez, vite. De l'eau, en bois. Pas de nez, prie. Attends, attends, on va s'occuper du nez. Allez, lâche-toi, c'est dans le nez. Lâche-toi, c'est dans le nez. Vas-y, capitaine, capitaine. Ça va, Bob ? Bonne maison, Boulassoche. T'en veux encore ? Un petit peu. Ça va, Bobo ? T'es bien ? T'as rien, c'est rien de nez, bro. C'est rien. Hé, Chéra, il faut t'occuper du nez, gros. Nez dans le nez. Bobo, la droite, en ligne, il est à Roda. Tu fais un, tu fais un, frérot, tu vois ? La droite, il te laisse qu'il est le poignard. Eh, les gars, putain. Protège-d'en, 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 protège-d'en. Et toute l'écurie, le paddock de la team Bilos Dumais-sur-Seine. Et déjà, une petite émoiragie nasale pour Bobo Sacco. Bobo, Nicolas Subilo, Mehdi Ladada. Et on les suit une dernière fois, mais forcément, ça va re-saigner rapidement. Et occasionnée par le choc de tête, j'ai l'impression. Yod, Yod. C'est Angaucher qui démarre cette reprise, Bobo Sacco. Qui affronte ce soir un Yod. Un champion à part. Ouais, super, le retrait de buste. Ouais, il vaut peut-être mieux pas partir dans le corps-à-corps face à un spécialiste comme Yod Misha. Ayo ! Yek ! Yek, Yek, Yek ! Hop ! Sous l'œil du patron, du Penthouse Club, le partenaire. Ah, ils étaient bien, ils avaient deux genoux. Hier, la pesée, Ruth Berry, pardon. C'est autre chose, Ruth Berry dans le huitième. Yek, 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 Yek. Attention, Ruth, le coup de droit. Attention, il peut remonter la tête. Oh, il se fait tordre. Il est puissant physiquement, Yek, Yek. Et le genou. Il pique le foie. Yek, 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 Yek. Il ne faut pas qu'il aille dans le corps-à-corps. Le coup de droit encore pour Yodwisha. Et la projection. Circulaire comme un coup de faux. Et c'est le sein de Bobo qu'on voit sur la tempe gauche de Yodwisha. Il turcisse au pressing maintenant, Yodwisha. Et Yod, Yod. Yek. Il doit bouger, Bobo. Il ne faut pas rester en face. Oh, le coup d'encore très dur. Bien rentré. Quasiment pas de déchet dans ce que fait Yodwisha. C'est au millimètre. Et l'hypercute du droit maintenant. Le crochet gauche, la jambe droite derrière. Et on parlait de l'épaisseur qu'avait prise Jimmy Vienno. On est là face à un de ses tombeurs. L'un de ses vainqueurs cette saison. Bobo Sacco à tour. Lui aussi, il a pris de l'épaisseur. Il s'est notamment énormément durci, Bobo. Au cou, à la douleur. Et mentalement aussi, pas que physiquement. Il est à la bonne distance, Yodwisha. Il rentre bien avec ses poings, avec ses jambes également. Et Yod. Yek. 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 Il bouleverse un peu les codes. Il a démarré très très vite pour un Thaïlandais, Yodwisha. Yod. Encore une grosse reprise pour le Thaïlandais. Il n'est pas venu là pour plaisanter, Kamel. Assieds-toi, assieds-toi. Et comme les rounds sont tellement intenses, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce qu'a pu accomplir Yodwisha au cours de sa déjà jeune carrière, mais bien rempli. Il a été classé numéro 1 déjà à 540 livres en juin 2015. Il est maintenant classé numéro 3. Il a reçu le prestigieux trophée il y a 3 ans du meilleur combattant de l'année. Il a battu les meilleurs champions de la catégorie comme Kongsak. qu'on va retrouver tout à l'heure face à Aziz Lali. Comme Pellucu qui a été battu par Bobo Sako. Je vous coupe, pardon, un nez cassé pour Bobo Sako. J'ai entendu le médecin. Allez Bobo, la chaussée, la chaussée, la chaussée. On arrête, on arrête. On parle d'arrêter le combat. Oui, ça ne devrait pas durer. On va l'appeler le médecin. Il va aller regarder cette cloison nasale mais s'il y a la fracture, même si elle n'est pas aussi dure que la fracture qui avait été subie sur ce même ring il y a 6 mois par Yedkine au scule face à cette chaille, c'est quand même prendre des risques. Elle reste très gênante. On va quand même laisser encore une chance à Bobo Sako de repartir dans cette troisième reprise. C'est comme ça qu'on savait que ça allait se passer comme ça. Doute pas, doute pas, Bobo. Troisième l'embrie. Hop, jette. Hop. C'est bien, là, il kick de Bobo Sako. Yod. Yed. Yed. Hop. Attention. Il a touché. Avec le crochet du gauche, j'ai la question. Il a bien de difficulté, Bobo Sako, oui. Crochet du gauche, non ? Avec la droite, oui. Hop. Yed. Hop. Hop. Allez, Bobo, il faut tourner, il ne faut pas rester en face. On entale, Bobo. Et il va assister avec les points, Yod Ficha. Il preuve qu'une belle habileté technique en anglaise, en thaïlandais. Yod. Yek. Yek. Hop. Allez, Bobo, il faut serrer les mains. Allez. Et là, il est débordé avec les points. Il est fixé. Le coup de coude, maintenant. Le genou. Il a été bloqué, ce coup de coude. Il y avait le bras en opposition. Et pour remonter la tête, attention. Yod. Il le savait, il s'était préparé. Yod, stop. Il nous avait dit, c'est un moins KO et un moins SOC. Il ne fait qu'avancer pour venir saisir et placer ses genoux et ses coudes. En sortie de PAM. Il n'y a pas qu'en sortie de PAM, il les place. Il les place en attaque directe également, en circulaire. On sent maintenant Yod Ficha qui va faire des dégâts sur chacun de ses coups. Il ne faut pas se faire plier, Bobo. Attention, le coup de genou. Yod. Yod, Yod. Yod. Si on ne parle que de volonté de gagner, il y a autant de différences entre Manasak du mois de juin et Yod Ficha du mois de décembre, entre un vélo et un parapluie. Et quelle saisie, il est tôt. Courageux, Bobo. Et quelles conditions pour Yod Ficha. Il a mis la cinquième vitesse dès cette première reprise. Il ne l'a pas lâché, ce rythme. Il est en train d'étouffer, Bobo. Il le saisit. Encore. Il attaque la jambe d'appui. Le coup de coude, encore. Ah là là. On savait que ça allait se passer comme ça. Honnêtement, sur le papier, on s'en doutait. C'est un pressing de 9 minutes qu'il encaisse, Bobo Sako. On savait qu'il allait venir coller au corps à corps, mais même à distance. Voilà, les points, les coudes, oh là là, quelle machine ! Et quel courage pour tenir, pour rester debout encore à l'appel à la fin de cette troisième reprise, Bobo Sako. Bobo est dominé, mais Bobo est grand. C'est toi. Allez, récupère. Inspire, expire. Oh, tu crois plus ou quoi là ? Oh gros ! Allez Bobo, allez ! Tes jambes, tes jambes, tes jambes, gros ! Allez, on va regarder, c'est peut-être sur ce ralenti... Allez, Bobo, allez, allez ! ...que le nez a... Ce coup de coude droit qui passe. ...qui a été peut-être fracturé à ce moment-là. Ouais, les points, les patates, non ? Merci à Daniel Versoza et aux équipes de Jean-Louis Jonas de nous avoir retrouvés ça. Il est où le truc pour le nez, là ? Allez, prenez-moi, le nez cassé, ça gêne énormément, hein. Pour moi, Kamel, c'est... Ah, la douleur, la respiration. Le saignement, on continue. Super, super. Servette, servette, Bobo, reste bien concentré. Restez le concentré. Super, écoute, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, André Zetoun qui est venu prêter main-forte. Bobo, maintenant... André Zetoun qui est venu prêter main-forte à Nicolas Subillon. André qui a formé Nicolas, André qui est très attaché à Bobo, qui l'a vu débuter. Vise, Bobo. Non, non. Vise. T'as compris ? Vise. On le sait, le mauvais français, c'est une grande famille. Allez, allez. Allez, il faut le l'éteindre, Bobo, il faut le l'éteindre, mon frérot. Bobo, reste assis pour les gens. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est la période des fêtes de famille. Déva, t'es avec nous, là, ou quoi, là ? Avec nous, Bobo ? Allez, mon frérot. Non, ça, ça, ça. Lâche pas, Bobo, lâche pas, frérot. Vach, rien. Bobo, on y va. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Allez, mon frérot, allez. C'est la tête sur la tête. Allez, mon frérot, allez. Allez, Bobo, il faut serrer les dents. On sait maintenant au pointage, il y a beaucoup d'avance pour le Thaïlandais. Et il est toujours là, quand même, Bobo. Qui va presque se battre, j'ai envie de dire, Kamel. Et c'est cruel de dire ça dès maintenant, au début du 4e round, qui va presque se battre pour avoir une défaite au point, maintenant. Allez, finir au point face à un Thaïlandais du niveau de Yod Ficha. C'est pas si mal, Kamel Kimili. Oui, il y a de la leçon à prendre. De l'expérience à faire. Mais quelle intensité apporte Thaïlandais à chacune de ses attaques. Allez, Bobo, il faut miser sur les points, maintenant, sur un, deux coups, pourquoi pas, en hypercute ou en crochet. Parce qu'il ne faut pas se faire plier, il faut rester droit. Il s'y emploie très bien, Yod Ficha, à vous plier en deux comme une table à repasser. Il continue de rentrer, ses coups de genoux. Yod, 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 Yod. Encore, je t'attaque en coup de genoux. Yod, Yod, Yod. Il faut qu'il soit plus obéissant, Yod Ficha. Ben oui, l'arbitre lui a dit. Et il va prendre un point d'avertissement. Il n'y a pas à siffler. C'était dangereux, ce coup. Il n'avait pas besoin de ça, Bobo, pour l'instant, en plus. Point négatif. OK. Et le type, ça faisait plusieurs enchaînements. Droite-gauche qui rentrait pour Bobo Sako. Cette fois-ci, il ne l'a pas laissé faire, Yod Ficha. Et je crains que ce point d'avertissement va avoir pour effet d'énerver encore un peu plus le Thaïlandais. Oui, c'est fort probable. Choc. Yod. Choc. Elle est forte, la pression. Elle est énorme, cette pression de Yod Ficha. sur Bobo Sako depuis le premier coup de gong. Quelle robustesse chez Bobo. Oui, on oublie depuis un moment de parler d'une victoire parce qu'elle est loin maintenant. Mais ce qu'il est en train de nous démontrer, là, Bobo, face à le tout meilleur dans cette catégorie, il ne cherchait pas. Ce garçon, à 17 ans, a battu Senchai. Oui, le grand Senchai. Celui qu'on n'arrive pas à battre, nous, ici. Et il ne l'a pas seulement battu, il lui a fait la vie dure également, à Senchai. C'est vrai, hein ? Oui. Oh, il faut y croire, là ! Mais il arrive, tout de même, à la fin de cette quatrième reprise de Bobo Sako. Vas-y, donne le truc, là. Allez, allez. Ça, ça, je me fais mon charge. Allez, 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 allez. J'arrive dans l'espace de charge. Récupère à fond, Bobo. C'est un petit chute de l'eau. Allez, allez. Bobo, tu lui fais mal avec tes points, ouais. Je te veux l'éteindre, vous vois ? Eh, vise, vise, putain, vise. Tu vas gagner, mon frère. Il faut viser, Bobo. Bobo, tu as les points, tu as tout. Une serviette, une serviette. Qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce qu'il est déterminé. On le voit sur ses ralentis. La grimace de la gang pour Jotvicha. Il a monté ses bras, il a monté ses bras. Il ne veut pas lâcher un point à Bobo Sako. Ah, c'est un vrai rouleau compresseur, Jotvicha. Il n'arrête jamais, il n'arrête jamais d'envoyer des coups. Tout soit avec les points, les genoux, il revient avec les points. Le mid-all. Eh, un petit peu le drago, il perd, je te jure. Descends un petit peu sur les gens. Il travaille large, il est fort, mais il travaille large. Ouais, il travaille large, il est large, Bobo. Concentre-toi, sur un coup, tu peux l'éteindre. T'as compris ? Oui, Bobo. Concentre-toi, sur un coup, tu peux l'éteindre, OK ? Allez, Bobo, c'est le dernier rouleau. C'est le dernier. C'est le dernier, Bobo. T'as vu, maintenant ? Sur la tête, sur la tête. Voilà, voilà, voilà. C'est l'éteindre, Bobo. C'est l'éteindre, Bobo. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Bobo, c'est le dernier, Bobo. Allez, attends, attends. Comment tu sens là ? On y va, c'est le dernier, Bobo. T'as compris ? Il y a comme un goût de revanche par rapport au best-off-champ de l'an dernier, avec France-Thailand, où on a vu la majorité des Français l'emporter. De juin dernier. De juin dernier, pardon. Il percute, hein ? Allez, cinquième. Très, très, très. Très, très. Hop. Allez, cinquième et dernière reprise. Et on l'a entendu dans le coin de Bobo Sacco. On se dit que le miracle peut encore se produire. Pour ça, il faudrait un coup. Ah, Kamel, il n'y a plus de calcul maintenant. C'est de travailler sur un, deux coups. Il essaie de faire mal. Allez, retrait du but. C'était un type de remise, mais il était déjà plus là. Il a une maîtrise de l'espace aussi. Et là, il trouve l'ouverture encore avec le crochet gauche. La jambe droite, la remise avec le bras arrière de Bobo Sacco. Et le regard de Bobo en 10 longs aussi. Il est deux doigts à l'antenne, on l'a de face, nous. Il encaisse encore une droite, Bobo Sacco. Lui aussi, il croit, il a raison d'y faire. Pourquoi avoir tenu jusqu'à maintenant sinon ? Quand on a le nez brisé depuis un moment. Quand on est allé jusque là, dans la souffrance, dans la douleur, dans la peine. Et le coude encore de Yod Ficha. Ce combat est mené tambour battant, Kamel. Et on a l'impression que pour Yod Ficha, l'espace-temps n'est pas le même. On dirait qu'il a le temps de regarder, de choisir et de placer. Il n'a pas l'air entamé du tout. Après cinq reprises menées, un crâne d'en faire Yod Ficha. Il y a Rob Kamal aussi qui est dans la salle. Attention, gauche-droite, la droite caripée un peu de la part du Thaï. Encore un coude. Allez, il reste une minute. La résistance de Bourbon doit quand même surprendre un peu Yod Ficha. Qu'un Falang lui résiste à ce point. Plus d'un promattant aurait déjà lâché prise. Allez, c'est encore Bobo Sacco qui avance. Allez, finir fort. Et oui, l'autre réservoir de combattants français à l'égalité pour tenir face à ces Thaïlandais. Même si là, il y a une grosse domination du Thaïlandais. Il y a une belle résistance du français. Mais quelle taille, quelle taille comme elle. On l'attendait depuis un moment à l'arrivée de Yod Ficha en France. Il est arrivé à un tel niveau, mais avec un si jeune âge, qu'on ne pouvait pas le faire boxer. Que ce soit lui ou Sangmani sortient le pont. Ça faisait un moment que les organisateurs voulaient le faire boxer. Eh oui, il a fait la guerre, Bobo. Il n'a pas lâché. J'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai parlé de Yod Ficha à Bordeaux. Non, c'était Sangmani qui était à Bordeaux. Yod Ficha, il était à la Fight Night. Cet été. Et il danse, tranquille. 19 ans. Vous auriez envie de lui voler son poing au chocolat dans la rue. Bien mal, vous en prendrez. L'impression d'un pickpocket, peut-être. Loupez pas votre coup. C'est moi ? Il y a eu la technique, il y a eu le cœur. Il y a eu du vrai bouteille. Avant la décision, ils méritent tous les deux, encore une fois, vos applaudissements. Merci pour eux. Et on va retrouver un petit pas de danse du Thaïlandais. Oui, on connaissait déjà la danse de la victoire de Cédric Doumbé. Et voilà la danse de la victoire de Yod Ficha. Comment ne peut-il pas être victorieux dans quelques secondes ? Impossible. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des trois juges, Yod Ficha ! Ouais, sans surprise, la victoire du Thaïlandais à Yod Ficha. Mais quelle belle résistance de Bobo Sakho. Voilà ! Il est à 10 secondes ! ... Merci.